Bonjour Julien. Bonjour Carole. Alors nous ne sommes pas dans une décharge, comme je le disais à Stéphane, mais bien dans un atelier au sein d'un centre de tri. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Donc en effet, on est dans un centre de tri qui est sur le port autonome de Paris, qui est à Gennevilliers, comme son nom l'indique, et qui est un endroit particulier. Il y a toute la journée des camions qui arrivent, qui viennent de verser différents matériaux, considérés par tout le monde comme des déchets. Et ces déchets, pour nous, c'est notre future matière première. Donc c'était très intéressant d'être au plus proche de ce gisement de matière. Quelles sont les matières qui vous intéressent ? Les matières qui nous intéressent, c'est le bois, sous toutes ses formes. Donc ça va être beaucoup de bois massif, issu de chantiers, du madrier, des éléments de charpente, des poutres, des anciens parquets, et puis d'anciens mobiliers en fin de vie, donc aussi bien des panneaux, d'agglomérés, mais laminés. Tous les bois ont de la valeur ? Tous les bois ont de la valeur pour nous. Pour plein d'autres personnes, c'est considéré comme des déchets. Pour nous, c'est une super matière première. Alors cet atelier existe depuis 16 ans. C'était très visionnaire d'installer ce lieu ici, et de faire tout en circuit court, de réutiliser les matières. Le projet naît en 2007, avec comme idée vraiment visionnaire, d'aller créer une structure qui allait permettre de fabriquer des objets, à partir de déchets, de matériaux récupérés, et puis de se servir de cette production pour mener à bien une mission d'insertion. Donc on est sur une dimension écologique, une dimension sociale. Et donc en 2007, le projet naît vraiment avec la conviction de trois personnes. Deux artistes, Isabelle Pujade et Rosana Delpréter, et puis Jean-François Conant, qui est un grand militant de l'insertion. Et c'est vraiment leur vision, leur conviction propre qui donne naissance au projet. Alors là, on parle d'insertion. À quel public vous vous adressez ? En effet, on est une entreprise d'insertion. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui sont éloignées de l'emploi, pour plein de raisons différentes, plutôt en fin de droit, chômage, loin des entreprises qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, qui ont perdu confiance en eux. Et donc on les accueille, on les accompagne sur un parcours qui peut durer jusqu'à deux ans, pour qu'ils trouvent un emploi durable dans une entreprise classique. Avec ce bois que l'on a tout autour de nous, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le type de mobilier que vous proposez ? Alors nous, on s'adresse essentiellement aux entreprises, aux organisations. Et donc à ces structures, on propose des tables de réunion, des bureaux, des équipements de cafétaria, à partir en effet de déchets de bois récupérés et revalorisés. D'ailleurs, vous vous amusez à mélanger les différents types de bois sur les tables ? Oui, c'est une de nos caractéristiques. On aime bien faire une sorte de marqueterie à partir de ces matières, et donc d'associer du bois massif, du parquet, d'anciens plateaux de bureaux, des objets, des matériaux qui, pris chacun un par un, n'ont pas beaucoup de valeur, et puis mis ensemble avec un certain talent créatif, un certain talent de mise en œuvre, prennent beaucoup de valeur. Alors vous récupérez du bois, c'est très bien, mais j'imagine que par rapport à tous les déchets qui arrivent tous les jours, c'est très peu. Qu'est-ce que devient le bois qui n'est pas utilisé chez vous ? Le bois qui n'est pas utilisé, il part dans des filières de recyclage, donc il peut se transformer en panneau de bois, il peut être utilisé pour faire du combustible, et puis il y a une partie malheureusement qui va être enfouie, et donc ça a vraiment beaucoup d'intérêt de réutiliser ces matières, parce que la filière n'est pas parfaite, ne fonctionne pas parfaitement. Julien, pour finir, le geste écologique tant attendu, quel est le vôtre ? Moi, ça fait un mois que je ne tonds pas la pelouse de mon jardin. Par flemme ? Un peu par flemme, un peu parce que je n'avais pas le temps, et puis j'ai découvert il y a quelques jours que c'était un super geste écologique de ne pas tondre de sa pelouse, que ça participait à une super biodiversité. Il y a des petits animaux, des petits insectes qui vivaient dans les herbes hautes, et puis que les autres herbes gardent la rosée, et puis c'est un bon geste contre la sécheresse. La paresse a du bon. La paresse a du bon. Merci Julien. Merci Carole. Sous-titrage ST' 501